Alors bonjour, je m'appelle Michel Plot, je viens de publier aux éditions La Bible, Les petits bestiaires. C'est tout le monde de l'enfance qui m'a inspiré. Et l'enfance, ce n'est pas tant un retour nostalgique vers le passé, vers un moment où tout aurait été parfait et où je voudrais absolument revenir. Non, l'enfance, c'est quelque chose, c'est un moment de la vie qui se vit à tous les moments. Et puis donc, il y a toujours l'enfant en nous. Et puis j'ai voulu, dans ce livre-là, retrouver le regard de l'enfant. Chaque poème, au fond, le titre, c'est le nom d'un animal. Chaque animal, dans le fond, est un prétexte pour réfléchir sur la condition humaine, d'une certaine façon. Parce que ce n'est pas détaché de nous, des animaux. Moi, je trouve ça toujours émouvant de passer dans la rue à côté d'un pigeon, puis de sentir qu'il ne se sent pas menacé, il est correct. Et puis moi, je marche, puis la même chose pour les chaux, les chiens. Puis on vit avec ces animaux-là aussi, même en ville. Alors, non, j'ai voulu parler d'eux, mais avec le regard d'un enfant. Alors, Lynn et Charles, c'est une artiste extraordinaire, c'est une poète, c'est une romancière aussi. Et elle a donc fait des illustrations à partir de certains des animaux du bestiaire. Et puis ce que j'aime beaucoup, c'est que ce sont des illustrations, j'appelle ça oniriques, qui sont un peu de l'ordre du rêve, on voit, ce n'est pas des illustrations pour un livre pour enfants nécessairement. On voulait faire sentir que le petit bestiaire, oui, peut être lu par des enfants. C'est un livre pour les 7 à 77 ans, qu'on pourrait dire. Mais on voulait faire bien sentir que c'était d'abord un livre pour les adultes et puis pour les adultes qui avaient gardé un cœur d'enfant. D'abord, que le temps passe très vite. Je sais qu'on le répète toujours, des fois, quand on est jeune, on ne le croit pas. Mais je vous le jure, le temps passe très vite. Il me semble que j'ai commencé à écrire hier. Et puis aussi, je réalise tout ce que je, l'immensité de mon ignorance, je dirais ça. C'est-à-dire que je réalise que plus j'en sais un petit peu sur le monde, plus je constate que je n'arriverai jamais à tout comprendre. Et puis, que c'est le travail de toute une vie, d'essayer de saisir la beauté du monde, de la célébrer, mais aussi d'être conscient de ce qui va moins bien dans le monde. C'est une question amusante. Parce qu'à mon avis, un lecteur ne devrait jamais avoir à lire. Il ne devrait pas. Il me semble que devoir lire, ça fait un peu comme une obligation. Moi, ce que j'aime des livres, lorsqu'ils sortent un peu de l'actualité littéraire, ce que j'aime, c'est qu'ils sont toujours disponibles, ils sont toujours là en attente d'un lecteur. Et j'aime que mes petits poèmes se retrouvent dans le regard d'autres lecteurs. Je sens que ça leur fait du bien à eux aussi, les poèmes. Ça leur fait du bien aux poèmes d'être lus par d'autres que moi. La girafe De quel ciel est-elle la gardienne? Que cherchait-elle à voir la toute première girafe pour se percher ainsi au niveau des grandes mémoires? À l'origine, sur quoi a-t-elle grimpé pour résoudre le mystère de la terre de sa rondeur? Si le ciel s'est soulevé et s'est éloigné de nous, n'est-ce pas de sa faune? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501